Musique Dans le cadre de ce mois de la femme particulier, nous avons décidé cette année de vous proposer des portraits de femmes. J'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir Alexandra à côté de moi qui vient d'arriver sur Fouléron récemment en tant que médecin généraliste. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous expliquer ce qui vous a donné l'envie d'être médecin ? Oui, d'accord. Moi depuis toute petite, je voulais un métier avec du relationnel. J'aimais beaucoup les animaux, j'étais plutôt projetée par la médecine vétérinaire initialement. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis quand même sentie plus à l'aise avec les relations humaines. Et du coup, c'était vraiment après, je ne me voyais pas autre chose que faire de la médecine. Et au fur et à mesure, après des études, je me suis plus centrée, j'avais l'hésitation à faire de la chirurgie ou plutôt du coup de la médecine générale. Et le choix de vie a fait que je me suis plutôt centrée vers la médecine générale, qui me va très bien pour allier vie privée et vie professionnelle en tant que femme, justement. D'accord, très bien. Oui, parce que je sais que vous êtes maman aussi, donc c'est certainement pas toujours facile de concilier les deux. Oui, alors après, c'est aussi l'avantage de la médecine générale, c'est que je trouve qu'on peut quand même avoir un planning qui puisse être compatible, justement, avec une vie perso plus souple. Donc c'est aussi ce choix-là qui a fait que j'arrive aussi à allier les deux. Donc bon, après c'est une organisation, mais tout ça fait. Et puis j'ai un convoi aussi qui aide bien aussi à la vie maritaine. Donc ça aide aussi. Très bien, merci beaucoup Alexandra de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites, ce que vous êtes, et puis pour le temps que vous donnez aux autres. Et puis surtout dans ce contexte si particulier, on a vraiment besoin de vous. Merci. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501